Je ne pense pas du tout à faire des comparaisons historiques avec 34 ou ce genre de choses, mais on voit aujourd'hui la présence qui n'est pas simplement groupusculaire, d'une rage d'extrême droite qui se lie peut-être à d'autres rages moins politisées. Ça, c'est extrêmement grave. Je note d'ailleurs que ça prend un tour beaucoup plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Le côté insurrectionnel révolutionnaire existe, mais la violence qu'on voit là, me semble-t-il, semble correspondre davantage à un tropisme politique d'extrême droite qu'à un tropisme d'extrême gauche. — Alors moi, je pense qu'il y a des deux, mais je ne suis pas sociologue. Et alternativement, en tout cas, dans les extraits qu'on vient de voir, dans la façon dont ça s'est exprimé, et notamment autour de la personnalité du boxeur, il est évident que ce sont plutôt des sympathisants d'extrême droite qui lui a apporté un soutien massif en quelques instants. — J'ai vu dans plusieurs endroits de Paris des tags avec « A » entouré d'un cercle qui est un symbole d'extrême droite. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça me frappe de voir cette forte présence.